ZK, il va récupérer le ballon sur cette action et de 30 mètres, tant de sa chance. Pleine lucarne, premier tir Corse après une demi-heure de jeu et le FC Mulhouse est mené 1 à 0. Deux minutes plus tard, Rhone doit intervenir énergiquement devant Kabongo et malgré quelques réactions mulhousiennes, dont un tir de la Minenja ici, au repos, les Bastiemen 1 à 0. A la 56e minute, sur un centre de Bianconi que l'on voit ici, grosse erreur de placement de la défense mulhousienne, Zepka en embuscade, aggrave la marque, 2 à 0. Les Corse exultent et les 3000 supporters mulhousiens baissent la tête, ouvrent leur parapluie, c'est la douche, au sens propre et au sens figuré. Fort de leur avance, les Bastiers assurent, dans les buts, Valenconi multiplie les arrêts, à sa marque Keller ici, il met en corner, sur un centre de Scupi, il est encore à la parade. Bruno Valenconi. Nouvelle parade sur un tir de Scupi, de son côté Pascal Rhone évite le 3e but face à Eugène Kabongo et malgré quelques tentatives mulhousiennes, on en restera 2 à 0. Bastia réalise la bonne opération, côté FC Mulhouse, 2 matchs, 0 points, il y a de quoi se poser des questions. Merci. 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 Merci.